J'ai entendu récemment quelqu'un que je connais très bien avec qui je discutais me raconter comment l'AVC fait des ravages actuellement. Et la personne me disait, mais l'AVC attrape beaucoup de gens maintenant. Et sous cette phrase, ça sous-entendait en fait que ça se répand comme si c'était une épidémie. Et du coup, j'ai expliqué à cette personne ce que je tiens à vous expliquer ici. C'est qu'un AVC, ça ne se transmet pas de façon contagieuse. On ne peut pas contaminer une personne en lui donnant un AVC. Mais un AVC, comme vous le savez déjà, et comme je vous l'ai expliqué dans une dernière vidéo que vous pouvez regarder juste ici, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder, c'est un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive brutalement, qui touche les vaisseaux qui circulent dans le cerveau, les vaisseaux qui amènent le sang au cerveau. Il y a deux types principaux d'AVC. Le premier type, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, que je vous ai invité à aller regarder ici si ce n'est pas encore le cas. C'est ce qu'on appelle un AVC ischémique. Ça veut dire que vous avez un caillot de sang qui va monter jusqu'au niveau du cerveau et boucher une artère dans le cerveau. Et la zone du cerveau qui devait recevoir le sang amené par cette artère-là ne reçoit plus le sang, se met à souffrir, ne fait plus son travail et du coup, le patient a les symptômes qu'il va présenter. Ça, c'est le premier type d'AVC qu'on appelle les AVC ischémiques. Le deuxième type d'AVC, c'est ce qu'on appelle les AVC hémorragiques. Dans l'hémorragique, vous avez bien compris qu'il s'agit ici d'une hémorragie cérébrale. Parfois aussi, on dit hématome cérébral. Ou alors, on dit hématome intracérébral, intraparenchymateux. Bref, tout ceci, c'est pour vous dire que la personne sain est dans sa tête. Ça veut dire que l'artère n'est pas bouchée comme dans le premier cas, mais l'artère s'est rompue et du coup, le sang s'est déversé dans un endroit à l'intérieur du cerveau. Ça va donner les symptômes comme dans l'autre cas. Si l'artère, c'est dans la zone du bras et de la jambe droite et que l'artère s'est rompue à cet endroit, la faiblesse va apparaître, la paralysie va apparaître. Donc, en fonction de la zone du cerveau, on va avoir les mêmes symptômes qu'on avait dans l'autre cas. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types d'AVC. Dans le premier type, l'artère se bouche par un caillot et le cerveau souffre de manque de sang et d'oxygène. Dans le deuxième type, l'artère se rompt dans le cerveau et ces zones-là souffrent et ne fonctionnent plus et les symptômes sont les mêmes. Vous comprenez donc que c'est difficile comme ça chez un patient qui vient pour un AVC, chez qui on pense à un AVC, de dire d'emblée si c'est un caillot qui a bouché une artère ou si c'est une artère qui s'est rompue. Il y a des petites subtilités qui peuvent permettre de penser que c'est peut-être une hémorragie ou une ischémie. Mais la seule chose qui va permettre de trancher, ce sera un examen du cerveau, une imagerie cérébrale, une radio de la tête du cerveau. Donc, retenez que l'AVC, ce n'est pas contagieux. On ne l'attrape pas parce qu'une personne dans la maison a fait un AVC. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a deux grands types d'AVC, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques et qu'on ne fait la différence qu'en faisant un examen de radiologie du cerveau, soit un scanner, soit une IRM cérébrale. Comment éviter un AVC ? Quels sont les facteurs qui font qu'on a peut-être plus de risques à faire un AVC qu'une autre personne ? Ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En sachant que quand on a une ischémie ou une hémorragie, les examens que l'on va faire pour chercher la cause aussi vont être différents. Et ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous prie de partager celle-ci et de sortir les personnes de votre entourage de l'ombre en ce qui concerne la clarté par rapport aux différents types d'AVC. En sachant que ceci n'est que général, je n'ai pas la prétention de faire de vous des neurologues spécialistes des AVC, mais juste pour que vous sachiez de quoi on parle et de quoi vous parlez lorsque vous dites qu'une personne a fait un AVC et le minimum a réalisé pour pouvoir le dire avec certitude, à savoir une imagerie du cerveau. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur les AVC.